Incendie, inondation, typhon, séisme, l'été 2023 a rimé avec catastrophe naturelle. On fait le tour en images. La saison a commencé fort avec un séisme dans les Deux-Sèvres. De magnitude entre 5 et 6, sur l'échelle de Richter, il a été ressenti dans une bonne partie de l'ouest. Des centaines de bâtiments ont été endommagés. Les incendies ont encore une fois fait des ravages. Au Canada et aux Etats-Unis, les méga-feux ont dévasté plus de 13 millions d'hectares. A Hawaï, l'île de Maui a connu des feux sans précédent. Le bilan humain s'élève à plus de 100 morts et 1 000 disparus. Autour de la Méditerranée, la situation était également tendue. 20 personnes sont mortes en Grèce dans le plus grand incendie jamais enregistré dans l'UE, selon la Commission européenne. Canaries, Sicile, Tunisie et Algérie ont aussi lutté contre de gros incendies. La France, elle, a été relativement épargnée cette année malgré des feux dans les Pyrénées-Orientales. En Asie, ce sont plutôt les tempêtes et les inondations qui ont frappé. La Chine a subi d'importantes montées des eaux après des pluies records. Des dizaines de personnes ont trouvé la mort. Même chose au Tadjikistan ou au Pakistan, où plus de 100 000 personnes ont été évacuées et des dizaines sont mortes. A l'inverse, le plus grand lac de Turquie a montré des signes inquiétants de sécheresse. Plusieurs typhons et ouragans ont balayé le globe, Saola aux Philippines, Kanun au Japon et en Corée, Idalia en Floride ou encore Hilary au Mexique et en Californie. Pelle-melle, nous avons aussi assisté à des coulées de boue dans les Alpes italiennes, à un éboulement en Savoie ou encore à des orages en série. Tous ces événements sont malheureusement rendus plus fréquents et plus intenses par le réchauffement climatique. Sous-titrage ST' 501